Yo les gars c'est Crane, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fallout 76 et quoi de mieux pour terminer cette année en beauté qu'un guide complet sur les armes à plasma de l'enclave. Pour ce guide je vais commencer tout d'abord par une description globale de ces armes, que ce soit leur mode ou les différentes particularités et en dernier les méthodes d'obtention des différentes armes et des modes. On va donc débuter par une description globale de ces armes. Les fusils et pistolets à plasma de l'enclave sont avant tout des fusils à plasma standard mais avec quelques différences. La première c'est les dégâts. En effet les armes à plasma de l'enclave sont bien plus puissantes que les plasma standard, vous avez une augmentation de plus 20% de dégâts plus ou moins, donc clairement c'est pas négligeable. Et la deuxième différence majeure c'est le modding pour ces armes. Il existe uniquement le plan du mode performant pour les armes à plasma de l'enclave apprenables par les joueurs. Tous les autres modes sont à looter sur les vendeurs ou en récompense de quête, ce qui peut rendre les modifications d'armes à plasma de l'enclave très laborieuses. Et en parlant de mode justement, il existe 4 modes principaux pour l'arme qui vont changer drastiquement ses statistiques. Vous avez le premier mode, canon lance-flamme qui est le plus convoité, qui va offrir un mode de tir automatique, une capacité en munitions de 300 et d'excellents dégâts, en contrepartie d'une portée très réduite. En deuxième c'est le mode canon automatique qui comme pour le lance-flamme, change l'arme en mode automatique avec une meilleure cadence de tir tout en réduisant légèrement sa portée. Ces deux premiers modes vont utiliser les cartes commando pour booster les dégâts au maximum. En troisième vous avez le canon de précision qui va booster grandement les dégâts et la portée de l'arme, mais qui réduit la capacité de munitions à 9 et réduit fortement la cadence. Et en dernier vous avez le canon diviseur qui va transformer l'arme en mode fusillé à pompe avec 6 particules de plasma lorsque vous tirez, tout en réduisant légèrement la cadence et la portée. En revanche ces deux modes là vont être affectés par les cartes fusillées. Alors oui ça peut sembler bizarre pour une arme qui va tirer des particules un peu comme un fusillé à pompe, mais c'est normal, elles sont affectées par les cartes fusillées, c'est comme ça. Parmi ces quatre modes principaux que je viens de vous présenter, les deux premiers sont les plus puissants à mon goût, et en particulier le mode lance-flamme qui permet d'infliger beaucoup de dégâts en très peu de temps. Les deux autres modes sont forts également, mais comparé à un lance-flamme ou un automatique, ça fait clairement pas le poids. Quelques particularités à présent de ces armes, la première c'est qu'elles sont affectées par les cartes sciences. Comme je l'avais expliqué avec ma vidéo sur les armes sciences, ces armes bénéficient de plus 10% de dégâts supplémentaires avec une arme science, montant à plus 30% de dégâts avec les trois cartes au niveau max. Mais attention, ce sont uniquement les dégâts de base de l'arme qui sont pris en compte pour le calcul des 10% supplémentaires, donc ça ne fait pas un si grand bonus que ça lorsqu'on y pense. La deuxième et dernière particularité, mais celle-ci s'applique pour toutes les armes à énergie, ça va être leur coût en point d'action pour le ZVAV. Si vous comptez jouer ces armes en ZVAV, ce que je vous conseille de faire accessoirement, prévoyez sur vos armes l'effet moins 25 coût en point d'action en ZVAV, car ces armes consomment beaucoup plus de points d'action qu'un physio auto standard. Si on compare le coût en point d'action avec un arrangeur, vous voyez qu'avec un arrangeur avec moins 25 de ZVAV et le mode plus 40% de pénétration d'armure, qui va augmenter mon coût en point d'action justement, je suis à 5 PA. Tandis qu'avec un plasma de l'enclave, je suis à 25 et pourtant j'ai tous les modes qui réduisent justement le coût en point d'action, c'est juste une folie en fait le coût en point d'action de ces armes. Donc vraiment, allez chercher ce moins 25 de ZVAV sur vos armes, sinon il va falloir prévoir beaucoup de café en canette pour compenser. Maintenant qu'on a vu en détail ces armes, passons aux méthodes d'obtention et on va commencer par la plus simple, c'est de vous rendre au bunker de l'enclave à Whitespring et d'aller voir le terminal de production Modus et de les acheter. Les armes qu'il propose sont aléatoires, d'un serveur à un autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes. Et le plus gros problème de ce vendeur, c'est que les armes qu'il vend sont vraiment pas terribles. Vous allez rarement, voire même jamais, avoir une arme avec des modes intéressants dessus. C'est systématiquement des modes normaux, donc pas de modes véritables, alignés ou stabilisés, qui sont en outre les meilleurs modes de l'arme lui offrant le plus de statistiques. La deuxième option pour avoir les armes, c'est de faire les événements de l'enclave et en particulier les events connexion perdue à Watoga, Harper's Ferry et à Berkeley Springs. Il s'agit du seul type d'event qui peut vous drop avec de la chance des armes à plasma de l'enclave, avec potentiellement des modes utiles et intéressants déjà d'équiper. La dernière option est de se pencher sur les modes directement. Comme j'avais expliqué plus tôt, il n'existe qu'un seul mode craftable pour l'arme, mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit du seul mode applicable sur les armes. Pour la modder, il va falloir trouver dans les vendeurs robots les modes commençant par arme à plasma de l'enclave. Il existe de nombreux spots comme la gare de Watoga, le robot du centre commercial de Watoga ou encore divers robots dans les gares des Rocheuses Escarpées. Mais attention, les modes pour les armes à plasma standard ne fonctionnent pas pour les armes de l'enclave, donc il faut bien vérifier avant de les acheter. Une deuxième méthode pour choper les modes existe, mais pour le coup il faut vraiment être très très chanceux, c'est de terminer la quête Flick & Squatter dans la tourbière en parlant à Chef. A la fin de la quête, il vous remet systématiquement un mode aléatoire, mais de n'importe quelle arme. Donc si vous souhaitez avoir le mode lance-flammes par exemple, il va falloir farmer pas mal de fois la quête pour l'avoir de cette façon. Clairement, c'est super rare. Si je dois vous donner un conseil pour vos armes, ce serait d'attendre que vous ayez les bons modes d'abord sur vos armes avant de commencer les re-rolls légendaires. Les meilleurs modes à avoir si vous jouez en oeuvre sont le viseur laser et les canons en lignée, peu importe le type. Donc ne gaspillez pas vos précieux modules légendaires dans les armes qui ne possèdent pas à minima le viseur laser, car celui-ci est très très dur à obtenir. Vous n'aurez pas les meilleures performances et vous aurez dépensé des modules pour rien lorsque vous tomberez sur une arme avec les bons modes. Avec tout ce que j'ai pu dire sur ces armes, vous êtes en droit de vous demander est-ce que ces armes valent le coup d'être farmées ? Et bien je vous réponds un grand oui, clairement. Ce sont des plasmas très puissants notamment sur les boss. Avec de très bons effets légendaires et un bon build, vous pouvez les solo vraiment facilement. Ces armes valent le coup à condition d'avoir la patience pour les obtenir. C'est la fin de ce guide sur les armes plasma de l'enclave, j'essaye d'être le plus complet possible tout en étant synthétique. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, l'abonnement et le pouce bleu ça régale comme d'habitude. Pensez à checker le Twitch et le Discord en description. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine. Ciao ciao !